Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Crusader Kings 2, une série dans laquelle on n'est pas tellement menaçant vu qu'on est incapable et qu'on ne peut plus du coup changer la loi de succession, ce qui veut dire qu'on va devoir subir encore le partage salique, en tout cas une fois, et donc perdre notre duché de Carvouna, ce qui est quand même un petit peu fâcheux franchement pour être honnête, mais bon, on n'a pas trop le choix. Et puis après, on verra, pour le moment, on est toujours aussi en train de laisser notre manage se retomber, notre manace qui était à 100%, on a dû monter à 100% pour, donc on a choisi, on aurait pu peut-être essayer d'être un petit peu plus, d'attendre un petit peu, on va dire ça comme ça, pour éviter les soucis. Pourquoi Pape est en guerre contre nous ? Enfin, il n'est pas en guerre contre nous, mais il est en train de se battre contre quelqu'un ici. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'idée ? Bien sûr. Dangereuse, réfaltes, évidemment. Toi, tu es en guerre contre... Tu fais partie du pacte, tu es en guerre contre lui, tu es en guerre contre le chef Zoltan de Nuremberg, dans la guerre sainte Nuremberg, pour Bad. Ah, mais voilà en fait le problème, c'est que cette espèce de... Cette bande de... Bref, vont déclarer des guerres saintes, en fait. Donc Nuremberg, le mec de Nuremberg, c'est lui, je pense que c'est lui qui a déclaré une guerre sainte, donc avec ses 2000 troupes, pas dégueu, 2000 troupes, je ne sais pas d'où il les sort. Il a des mercenaires, il a 4000 troupes du domaine, waouh. Bon, il a un bon domaine à part ça, c'est vrai qu'il a énormément de trucs, il s'en est bien sorti. Donc ce mec-là, il va déclarer la guerre contre... Je n'en sais rien, là, il a déclaré la guerre contre le Saint-Empire pour Bad. Et le problème, c'est qu'il déclare une guerre religieuse, ce qui fait que tous les co-religionnaires de son ennemi peuvent venir aider, donc entre autres le pape avec ses 2000 et quelques troupes, ce qui est un petit peu embêtant. On a une révolte sur la figure, une grosse révolte sur la figure, ici en Karvuna. Alors, on va aller ici et ici, tu vas un petit peu de ça, voilà, puis ça devrait suffire. Honnêtement, en tout cas, dans un premier temps... Il faut que leur morale augmente un petit peu, et puis on va aller ici. Défaite, défaite, c'est quoi ces défaites ? C'est une autre défaite, une défaite qui n'a rien à voir avec ça. C'est quoi ? Ah, c'est des pillards qui sont là. Ok, ça, c'est le roi de Bulgarie de la Volga. Ok, ce n'est pas idéal, il n'a pas assez de troupes, on n'a pas envie de se faire battre ici. Ben, tant pis, pour le moment, on ne va rien faire, on fera après, quand on aura notre... Elle va un petit peu moins, enfin, on aura notre escorte, aussi. Euh, là, qui devrait suffire. Merci pour la Revolte, au revoir. Ok. On revient là. Et toi, tu vas venir par ici pour aller l'équiper de ces mecs-là. On a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on a fait quelque chose, quelque part. Est-ce qu'ici, on peut aussi faire un camp d'entraînement ? Un camp d'entraînement, on l'a fait aussi. Il nous faut des murailles du château, aussi, niveau 2, c'est ça ? Ok, ben, on a des murailles du château, ici, aussi, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, c'est peut-être là où on a fait nos murailles du château, et où, du coup, on peut faire un coup. Non, on ne peut pas. On parlait d'augmenter l'hôpital, hein, pourquoi pas ? Je pense qu'on peut peut-être attendre un petit peu pour s'occuper de ça. On parlait de 560. Il faut penser à le faire, comme ça, quand on a des maladies, c'est plus un problème, c'est beaucoup moins un problème à qui, on va dire. Taux de renforcement d'élever moins 200%. Ok, bon, c'est pas top, ça. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on pouvait vraiment déclarer une vague guerre. Avant un moment. Voilà, on va écraser cette rêve. Enfin, c'est pas la balle, c'est des pillards, pour moi, simplement. D'autres pillards, d'autres endroits ? Non, ça va, pour le moment, toujours une menace. On peut se cacher, ok. Qui c'est qui essaie de me tuer ? Il y a beaucoup de complots, du coup. On pourrait mettre le auto-supprimer les complots, mais ça ne me dérange pas nécessairement qu'il y ait des complots, en fait. Ça peut même être assez intéressant, suivant les cales. Alors, toi, mais personne... Mais tu fais quoi dans la vie, toi ? Bon, je sais pas, je vais essayer de te tuer en retour. Ouais, mais non, j'ai pas envie de... Moi, on s'en fout, en fait, de toute façon, on peut rien faire. Donc, on est passé... Voilà, enfin, on n'a plus le indigne, a priori. Nos vassaux, ça joue, à part quelques-uns, comme celui-ci, qui est... On considère comme un hérétique, quoi, non, on l'ignore. Dagas m'a été présenté, on peut, effectivement, pourquoi est-ce que toi, tu nous détestes ? Pourquoi t'es toujours un hérétique ? À quoi ça te sert ? Qu'est-ce que ça t'apporte de rester ta vieille religion toute nulle ? C'est vraiment gonflant, ça, aussi. Alors, bon, ok, toi, pourquoi tu nous aimes pas ? Parce qu'on vit, je dirais, parisite familiale, meurtrier reconnu, sale rumeur, en plus. On a un sale rumeur sur la figure. Bon, c'est pas très très important, encore une fois. Je pense pas qu'on puisse perdre le incapable, hein. Je pense que ça, c'est jusqu'à la fin de... Enfin, jusqu'à notre mort. Ouais, ouais, on pourrait, mais... Bon, après, c'est un... Il est d'organisation tribale, donc on peut, sans problème, lui annuler son titre. En théorie, ce n'est que le conseil veut pas. Peut-être qu'il faut qu'il soit tribale, hein, d'une autre religion. Pourquoi toi, tu t'aimais content ? J'ai un mec qui est mécontent au conseil. Ça va, pourtant. Bon, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais ça va, encore. Encore une fois, on est incapable, on peut rien faire, donc voilà. On pourrait créer des titres, alors on pourrait améliorer notre capital. Mais-y, on a besoin d'un... Ok. Et puis, on ne peut pas, du coup, enlever le plot. Ce qui n'est pas idéal. Et puis, ben voilà, on n'a plus qu'à attendre, de toute façon, vu qu'on est incapable. On a... Plus qu'à attendre en construisant des trucs. Je ne sais pas ce que j'ai construit, mais j'ai construit un truc. Fortification du château, peut-être amélioré, on peut améliorer, on peut améliorer, on peut glisser, on a l'osé, pourquoi pas. Une révolte. Allez, cool, ça. C'est de nouveau des manichéens, donc ceux qu'on vient de défoncer, c'est vraiment très très malin. Ils sont de nouveau au même endroit. Bon, ben on va faire la même chose. Bon, a priori, ils vont peut-être le faire même pour nous, en fait. Mais on va quand même voir ce qu'il en est. Et puis leur donner des généraux. Donc ça, c'est fait. Toi, tu vas aller là et toi, tu vas aller ici. Voilà, en fait, ça va effectivement se résorber tout seul, du coup. Merci, au revoir. C'est pas mal d'argent, c'est pas mal. Grande maison de malades à l'hôpital de Prague, voilà, qui est très très bien. Ça veut dire que l'hôpital, maintenant, on doit pouvoir faire pas mal de choses. Vous voyez, on peut faire une chapelle, un centre de traduction, une auberge de terrain, une bibliothèque. Ça peut être pas mal. Voilà, blabla, le même blabla que d'habitude, on va dire. Mais bon, pour le moment, on a déjà bien amélioré à l'hôpital qu'à quelle résistance ? 29% de résistance à la maladie, ce qui est pas dégueu dans le comté ou dans le bûcher, ça. D'accord, on a une succession bizarre. Les titres. Leur titre, le prince. Ouais, mais parce que... Ouais, d'accord. Rechercher un traitement médical. Allons-y, rechercher un traitement médical. Peut-être que ça va arranger quelque chose. Arrêtez, c'est incapable. Votre physicien de la cour... Ouais, bah, vas-y, fais le plus sauvage possible. Je vais vraiment mieux, ok ? Ouais, je suis toujours incapable. Bon, c'est super. C'est super. Je peux pas juste me suicider, en fait, parce que ça m'intéresse pas tellement de rester incapable jusqu'à la... À la fin de la partie, en fait. Je peux donner 300 au Seigneur du Ciel. Ça va faire quoi si je fais ça ? Je vais gagner 300 de piétés, on s'en fout. Je vais pas, après, peut-être qu'eux les auront après. Non, ça, c'est possible. On va voir, d'ailleurs, où est-ce qu'on est sur la religion. On est toujours à 100, c'est très étonnant, parce que j'ai l'impression qu'on devrait perdre pas mal de guerres sacrées. On voit qu'eux ont perdu un petit peu de force, mais bon, ça va revenir. On peut continuer. Alors, on disait faire des titres. On va éviter de faire des titres pour le moment. J'en ai déjà parlé. On va laisser ça à notre successeur. On pourrait, par contre, faire, pourquoi pas, au lieu de faire de nouveaux trucs, on pourrait, par exemple, faire de nouvelles propriétés. Un nouveau château, ici, par exemple. Pourrait être très intéressant. 632. Vraiment faire. En tout cas, on va perdre le duché de Carvuna. On n'a pas le choix. On est incapable. On ne peut plus faire passer de loi. Donc, typiquement, là, on n'en va presque plus. Ok, bon, malheureusement, j'ai perdu un commandant. C'était lui, non ? Non, c'était pas lui. On va voir, d'ailleurs, c'est quelqu'un. On ne sait jamais, on a peut-être des fois, des gens qui veulent entrer au conseil. Opinion. Non. Non, pas opinion, pardon. Vraiment, non. Ça joue. Je pense que les vassaux, à priori, on n'a plus beaucoup qui nous détestent. Ouais. Il n'y en a plus à avoir, il n'y en a plus qui nous détestent du tout. Donc, on pourrait... Il a pris des fonds du trésor, d'accord. Donc, on pourrait changer ça. C'est juste qu'on est en régence. C'est... Non, mais bon, bref. Je ne vais même pas... Je suis vraiment juste l'impression de devoir me battre dans toutes les situations à chaque fois, pour chaque truc, petit ou grand. Encore un peu. Mais oui, je ne vais pas rater ça. C'est clair, c'est très très bien. On peut continuer aussi à faire notre escorte. A monter la taille de notre escorte, c'est toujours moins à prendre. Donc, on peut continuer comme ça. Usurbe des titres. Nous, de toute façon, on ne peut rien faire. On a beaucoup trop de menaces. Ce serait éventuellement intéressant d'avoir un meilleur chancelier. Mais malheureusement, tu ne peux vraiment rien faire d'autre. Tu pourrais devenir un tendant, puis devenir un mauvais intendant. On pourrait virer celui-là et puis mettre un meilleur chancelier du monde. Lui, par exemple, pourrait être très très bon en chancellerie. Donc, on va essayer de faire ça, honnêtement, ne serait-ce que... Parce que là, je commence à faire ça. Et c'est très très intéressant ici. On doit juste passer notre temps à attendre de manière systématique. Donc, t'occupes-toi de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Voilà, puis on continue. Et on a toujours pas mal d'argent. On parlait de faire un château ici. Ça va nous coûter quoi ? 632. C'est bientôt là. Me voici dans les quartiers privés de l'autre. Très très bien. En termes d'intrigue, je peux donner 300. Au soir du troisième jour, je suis assis seul à méditer sur ces festivités. Près de moi, sur une couche, une silhouette étendue, dormant d'un sommet ivran, sans défense. Magnifique. La lueur des bougies se reflète sur sa peau. Quelle paix ! Je peux obtenir le trait anxiété. Pourquoi ? Parce que je suis pacifique. Bon, c'est moins un de santé. Ça peut être pratique si on veut crever. Ou j'essaierai bien d'obtiérer le trait cannibalisme. Opinion générale, moins 10. On pourrait devenir cannibale. On mangerait notre chef, notre ami, le grand chef du Tirol. C'est particulier, comme suggestion, quand même. On va dire non, pour le moment, en tout cas. Puis on va choper anxiété, si ça peut nous permettre de galancher plus vite. C'est bien. 30% de chances que je le perds. Je n'ai pas réussi à le perdre. Mais ce n'est pas grave. Et puis on est toujours incapable. Nous n'allons rien faire pour l'instant, comme d'hab. En fait, je n'ai pas regardé. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? C'est parce que toi, tu fais ça. Va faire autre chose. Alors, je sais que ça peut être un petit peu dangereux. Surtout que tu es quelqu'un de relativement intéressant pour moi. Mais on va quand même t'envoyer, chercher des technologies. Si on prend la trace, typiquement, on voit qu'on est avec un chinois. On est à 10, 16, 13. Nous, on en est où, ici ? On est à 13, 15. Ouais, en fait, on n'est pas vraiment plus bas. On a des bonnes techs aussi, pour dire qu'on est des nomades. Enfin, pas des nomades. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des nomades réformées. On parlait. Alors, 600, je les ai maintenant. Alors, avant que quelqu'un nous les vole, on va vite faire ce château. Bien. Le comté de Danzig a été converti à la fois tangrisse. Donc ça, ça commence à se faire de manière assez progressive, on voit. Nous, on a d'ailleurs toujours notre gaillard ici, alors que le comté est converti. Ce qui n'est pas super malin, pour être parfaitement honnête. Continuons à faire du prosélytisme, mais faisons-le ailleurs. Ici, par exemple, tu auras quoi ? Tu auras 46% de chance, a priori. Et en vrai, tu auras 25% de chance de convertir par année. Ce qui est pas mal. Au final, je sais pas exactement comment fonctionne leur calcul avec leur par année. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok, j'ai subi une défaite quelque part. Mais, à priori, je crois que c'est un peu comme le fait de pouvoir faire une revendication 25%, c'est bien. C'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment. Donc c'est pas un souci. Ok, en termes de ça, on va arriver à 5400. Donc, pour notre escorte, c'est plutôt pas dégueu. Ok, on peut se cacher toujours. Vous, lui, t'as ma bénédiction, c'est pas un souci. On va voir s'il y a d'autres personnes qui se sont jointes. Bon, ça, c'est revendiquer l'Empire de Carpathie, ça m'a un petit peu égale. Du coup, revendiquer tout ce que tu veux, ça va pas t'aider. Enfin, je dis ça, mais non, en fait. C'est vrai que dans le cas d'une succession avec des factions, ça peut devenir problématique. Mais celui qui essaie de me tuer, celle qui essaie de me tuer, c'est toujours la même, mais elle est toujours seule. Donc ça joue. Ok, lui a réussi à récupérer l'État, mais c'est bien, continuez, continuez. Et puis on peut usurper des trucs. Encore une fois, pas de très grand intérêt. On peut aller chercher... Pourquoi pas un connexion, vas-y. Et puis ici, donc toi t'as déjà été converti, fais-moi des équipés, vas-y. Augmenter vraiment la taille de notre domaine maintenant, puisqu'on peut pas vraiment faire grand chose d'autre. Donc, ils ont notre argent. Très bien, une ligne de 220 d'or, c'est cool, parfait. Je veux négocier avec plein de monde. Et donc là, ça déjà, c'était une mauvaise idée à mon avis. Tout à part, si je peux me permettre. Ici, toi, on va te mettre celui-là. Puis faites celui-là, on va mettre lui. Et là, on va mettre plutôt lui, voilà, comme ça. Et puis on va défoncer ses billards, parce qu'ils ne sont pas arrivés au bon endroit. On va aussi aller défoncer ses billards, qui, eux, par contre, sont arrivés dans un endroit un peu plus intéressant pour eux. Mais, bon, pour le moment, c'est pas très très important. La guerre du mec de Nuremberg, je pense qu'elle n'a pas donné grand-chose. C'était pour Bade, avoir Bade et toujours libre. Bien qu'il y a maintenant de la Bavière, là-bas. Donc, la Bavière, c'est à nous, c'est ce mec-là. Donc, ça fait bizarre de voir de la Bavière, parce que c'est un Tangri, mais c'est le cas. Ah, il a 7000 troupes, what ? Ah ouais, le duc de Bavière, ouais, ça... Ouais, mais en fait, ouais, en fait. Non, mais oui, je comprends. Je comprends un peu l'idée. Regardons un petit peu, d'ailleurs. Toi, t'as... Enfin, regardons ce qu'on va faire. On va regarder, je propose l'arbre du... L'arbre... L'arbre hiérarchique, où on en est. On a, alors, le plus fort, c'est quand même... Il a 43% de notre force, hein, le roi de Hongrie. Ça peut être un problème, ça, hein. Le roi de Valachie a 38% de notre force. Donc, ouais, si ces deux-là, on va dire, se mettent dans des factions à la succession, ça va être un petit peu problématique. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire un pacte avec eux, qui soit éventuellement un pacte de non-agression, qui soit éventuellement... Qui puisse continuer pour notre... Notre... Descendant, en fait. Ce serait intéressant. Ah, bah, t'es en prison, c'est quoi, vous ? C'est qui ? C'est toi ? Ok. Torturer le prisonnier, un petit coup. Moins deux de santé. Son opinion envers nous va baisser étonnamment. Il y a 25% de chances que j'obtienne que le très cruauté, ce qui ne m'arrange pas particulièrement, mais ce qui ne m'est pas non plus... Donc, on pourrait déclamer des verres. Après, il sort de prison, par contre. Ça, c'est un peu étonnant. On peut humilier le prisonnier, j'ai vu. Bon, je ne sais pas ce que ça fait, ça. Ça baisse son opinion générale de lui, c'est ça ? Ok. Mais après, il sort de prison. On va l'exécuter, honnêtement. Ouais. Ah, on peut. On fait plaisir. Et puis... On va aller s'occuper de celui-là. Alors. On va rendre un culte aux ancêtres. Je gagne 5 de prestige. D'accord. Alors, on va avoir un truc. J'en parlais la dernière fois. On ne peut pas mettre de prisonnier. Donc, on va rendre un culte aux ancêtres. Et puis, on va demander une longue et saine vie. Je ne sais pas si ça peut fonctionner par rapport à ça, mais on ne sait jamais. Peut-être un truc... Je sais que des fois, des événements surnaturels arrivent. Et oui, on va aller. C'est celui-là. Les ancêtres, on va se passer. Ok, bon, il va commencer à aller chez les byzantins. Ça me va. Par contre, là, on se fait assiéger aussi. Évidemment qu'on se fait assiéger là aussi. On peut, cela dit, si on soulève les troupes ici. Il fait partie du... Non, d'accord. Il fait partie du royaume de Hongrie. C'est une partie du royaume de Hongrie. Ici, ça fait partie du royaume de Hongrie. Ouais. On va juste le laisser un petit peu. On a fait quelque chose. 50 militiaires à Prague. Continuons un peu avec l'amélioration de Prague. Ou alors, attendons un petit peu. Puis faisons aussi une nouvelle propriété ailleurs. Typiquement, un nouveau château ici, ça va me coûter 640. Un nouveau château ici, ça va me coûter 630. Et puis ici, un nouveau château, ça va me coûter 640. Alors, faisons un... Attendons le 630 et faisons un château ici. D'ailleurs, j'ai un château de plus qui a du pop. J'imagine, oui, lui. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Et puis là, on va gentiment y aller. Parce que ça devrait être bon. Vous êtes assis sur le sol de votre chambre, portant l'une de vos chaussures en guise de chapeau. Quand soudain... Une perte de prestige, ça va jusqu'à là. C'est bon. Voilà. Très bien. Des nouvelles de la Chine. La fauteuse a fini sa terrible récolte en Chine. Et la peste dévastatrice semble avoir reculé des choses. Retourne alors à la normale. Et l'Empire du Milieu semble stable. Les troupes de mon évasion ont été immobilisées trop longtemps. C'est-à-dire qu'elles ont été immobilisées. Enfin, c'est pas très très grave. Elles ne peuvent pas être immobilisées. Voilà. Puis toi, tu reviens là. Donc, tu peux rester par ici. Tu vas récupérer tes gaillards. Toi, si je me rappelle bien, tu es toujours un flanqueur. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais regarder ? Je voulais regarder un truc. Je ne me rappelle plus, du coup. Est-ce que je voulais regarder un petit peu pour pouvoir habituellement faire encore un peu de passage ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Et puis, je ne me rappelle plus ce que je voulais faire. Non, c'est pas très très grave. Du coup, ça ne va pas être très très important. On va dire ça comme ça. Je me sens en pleine forme. Fertilité plus 10%, santé plus 0.5%. Mais ça ne change rien, en fait. Je ne suis pas toujours incapable. Il n'y a vraiment plus que ça. Aucune régence puise, quoi. C'est pas compliqué. Je ne pense pas qu'on puisse s'en débarrasser. Je n'ai jamais connu une situation où c'était le cas. On pouvait ne plus être incapable. Après, je ne sais pas. Là, c'est lié à une maladie. Peut-être que si on en guérit. Je ne sais pas si on peut guérir de la goutte, cela dit, à ce moment-là. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, on est incapable, fondamentalement. Il n'y a pas... Ce n'est pas si clair que ça. Enfin, ok, on est lunatique, bon, d'accord. Mais ça, ça fait depuis longtemps. La goutte... Je ne vois pas pourquoi ça nous rend fondamentalement incapables. Je ne comprends pas, en fait. Je n'ai pas eu une revendication. Oui, c'est vraiment ultra gonflant. J'ai juste un peu l'impression que le jeu me dit « Non, non, mais ne joue pas, en fait. Fais rien, attends. » C'est plus fun de voir. J'ai vraiment l'impression de faire de l'observation, là, depuis un moment, avec cette menace à 60%. Puis de la gestion de révolte quand elle arrive. Enfin, ça devient vraiment ultra gonflant, je trouve. Alors, toi, tu ne vas pas devenir notre nom. Toi, par contre, tu vas devenir... Oui, c'est une très bonne idée. Et tu vas t'occuper de convertir ce contexte. Et puis, ben, voilà. La prochaine fois, on va continuer à attendre que notre menace perd tout en restant incapables et en ne pouvant pas changer les lois de succession ou quoi que ce soit. Et puis, après, peut-être qu'on pourra enfin faire quelque chose à un moment ou à un autre dans cette partie. Mais je ne suis pas absolument certain que ce soit le cas. Puisqu'on ne va pas pouvoir changer la loi. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura une histoire de succession, on va se retrouver, nous, avec nos 5 000. Même pas. Du coup, on aura beaucoup moins de troupes du domaine avec notre héritier. C'est pas toi notre régent aussi ? Oui, c'est le même. On dirait qu'ils sont différents. Donc, avec lui qui a ces 7-là, on aura vraiment peu de troupes. Et puis, on aura des vassaux qui sont tellement forts, au final, que je ne sais pas comment on va fonctionner pour les éventuelles révoltes. En espérant que les factions qui se créent ne soient pas des factions d'indépendance, mais plutôt de pouvoir du conseil accru. Ce serait plus arrangeant pour nous. C'est peut-être le cas. Parce que pouvoir du conseil accru, je peux le donner. Et indépendance, ça va être vraiment très compliqué à gérer. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.